La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 16 décembre 2020. Réumi Quotidien revient principalement sur le salon des start-up organisé ce 15 décembre par le Cercle des Jeunes Entrepreneurs du Mouvement des Entreprises du Sénégal. Dites désormais Afri-Tech, titre ce quotidien qui informe que le passage du salon des start-up du MEDES à Afri-Tech sera effectif à partir de l'année prochaine. L'annonce est faite par le président du Mouvement des Entreprises du Sénégal, Manik Diop, hier lors de la troisième édition du salon des start-up. La cérémonie d'ouverture a été présidée au nom du ministre Yanko Badjatara par le secrétaire général du ministère de l'Économie Numérique et des Télécommunications, Moussa Yoro Diallo, qui a soutenu que le Fonds d'investissement des start-up est en train de faire du Sénégal un Eldorado pour les start-up. Il n'a pas manqué de transmettre au président du MEDES les félicitations et encouragements du gouvernement pour cette initiative et toutes les autres mises en œuvre par le Mouvement des Entreprises du Sénégal, dont le président est largement revenu sur les objectifs d'Afri-Tech dans les trois années à venir. Il essaie d'accueillir 3 000 start-up, plus de 1 000 investisseurs, plus de 500 journalistes, une centaine de conférenciers internationaux, 25 000 visiteurs et plus de 200 personnalités du monde entier. Il y a Manik Diop d'affirmer que le MEDES et le salon des start-up sont engagés auprès du président de la République pour l'aider à réussir son pari sur le numérique, la création d'entreprises et de start-up par les femmes et la jeunesse. À l'endroit de cette jeunesse, notamment de celle qui a péri en mer, il a eu une pensée non sans inviter toutes les personnalités du pays à tendre la main à ces jeunes, gagnés par le désespoir à cause d'un manque de moyens et de financement pour ceux qui ont des projets. Si Maki, lui, a le projet de faire un troisième mandat, il ne peut pas compter sur Aminata Touré, semble dire tous les quotidiens, qui rapportent la sortie de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental sur le troisième mandat. Maki a dit que c'est son second et dernier mandat, déclare Aminata Touré dans Réoumi Quotidien. Présidentiel 2024, Mimi élimine Maki en déduit une note à sa une Vox Populi. Quotidien où Aminata Touré soutient que la question du troisième mandat est derrière nous. Maki Salre, élu le 24 février 2019, a affirmé à de nombreuses reprises qu'il effectuera son second et dernier mandat, rappelle Mimi Touré qui a dit que la limitation des mandats s'inscrit dans le renforcement des institutions et des processus démocratiques. Troisième mandat à la tête du Sénégal, Mimi Rokal Maki titre pour sa part Sud Quotidien. Et Dakar Times nous parle de la tempête qui guette Maki Salre relativement à la grève des travailleurs et aux manifestations sociales annoncées. Et 24 heures livre ces questions de son gros qui font tousser concernant les transactions spéculatives sur les blocs Salome Onshore et Sénégal Sud Onshore. Comment le gouvernement du Sénégal a pu concéder ses blocs à ce personnage connu pour ses méthodes peu orthodoxes dans les affaires, s'interroge entre autres le leader de PASTEF. Au même moment, Libération révèle que le Sénégal récolte 7000 francs CFA en sept ans. Il s'agit de la taxe locative du foncier de l'autoroute à Eiffage. Et ce journal fait état de douche sur le paiement des 7000 francs CFA par Eiffage qui a raflé 143 milliards en 2019. Lors des négociations, rappelle ce journal, l'État à Eiffage était parti sur zéro franc avant de choisir une somme symbolique. Et ce journal fait zoom sur les subventions de l'État à Eiffage. Libération informe par ailleurs qu'Amadou Alunjou, directeur général de SEMA Export, a été cueilli dans l'affaire du piratage à Ecobank. L'as se penche sur l'étrange destin des activistes africains qui se résument à l'intimidation à la prison ou à l'exil. Fabienne Félioel, envoyée spéciale de 2STV à Abidjan, a été agressée à l'arme blanche par un garde de Maki, informe l'État quotidien qui déroule le film de l'événement à sa page 3 et précise que la scène s'est déroulée devant le président Salébaï. L'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire a été saisi par écrit, si on en croit toujours, l'État quotidien. L'observateur s'intéressant à l'émigration, notamment au meurtre, à la prison, la misère, le racisme, phénomène auquel font face ces Sénégalais de l'étranger, rapporte le cri du cœur de la diaspora, avec des révélations des associations de Sénégalais d'Espagne et d'Italie. Revenons au Sénégal, précisément à Dakar, où les conseillers municipaux de la capitale s'opposent à la mort de la ville. Et leur réaction à la suppression annoncée de la ville capitale est à lire dans Vox Populi, journal qui signale les travailleurs des collectivités locales sur le pied de guerre. L'air à la Scannoui dénonce pour sa part des manœuvres politiciennes et interpelle Macky Sall. La suppression des cinq villes est aussi rejetée par la sous-commission décentralisation, informe Source A, qui titre, le forcing de Tchampal. Khalifosa lutte sa toile pour bâtir un front anti-Macky, si on en croit Vox Populi, qui informent d'une série de rencontres avec les forces de l'opposition. Et sur ce front de l'opposition, LAS nous apprend que Khalifosa et Abdoul Mbaï ont accordé leur violon. Ce qui est tout à fait le contraire entre le maire APR et le directeur PASTEF de la commune de Ngabou, dans le département de Backel, qui se sont battus dans la cour de l'école. Une information insolite rapportée par Source A. Plusieurs quotidiens, dont Réoumi rapporte cette affaire concernant une bonne qui a été ligotée et jetée du troisième étage. L'affaire a été appelée à la chambre criminelle hier, informe le journal du groupe Réoumi Network. Pendant que l'observateur précise que la domestique était âgée de 16 ans et elle a été ligotée et balancée au troisième étage, ce journal rapporte le récit de cette atrocité inouïe à sa page 7. Et à la page 5 de l'AS, l'on rapporte le témoignage de la victime, qui revient largement sur cette tentative de meurtre. Et Sud Quotidien signale le dossier de l'affaire du bébé mort à la crèche La Cigogne Bleue entre les mains du procureur. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.